Corruption, trafic d'armes et détournement de bijoux, nouveau rebondissement dans le scandale qui ébranle le tribunal de Thiarite. Un homme d'affaires intègre victime collatérale d'une violente guerre de clans au sein du régime algérien. Corruption, trafic d'armes et détournement de bijoux, nouveau rebondissement dans le scandale qui ébranle le tribunal de Thiarite. Des rumeurs propagées récemment dans les milieux judiciaires ont affirmé que l'ex-procureur de la République près le tribunal de Thiarite aurait été incarcéré en fin de semaine dernière. Ces rumeurs ont suscité un énorme bs sur les réseaux sociaux à Thiarite provoquant une confusion au sein de la population désorientée face à ce flux d'informations extravagantes en l'absence d'aucune communication officielle de la part des autorités, pour informer l'opinion publique sur cette scabreuse affaire. En vérité, toutes ces rumeurs sont infondées. Algérie part a pu confirmer au cours de ses investigations que l'ex-procureur de la République, Bouchen Afa Mohamed, est bel et bien chez lui et poursuit le plus normalement possible l'accomplissement de ses fonctions au sein de la Cour de justice de Tisset en Cilte. Et pourtant, sa responsabilité dans un scandale inédit est pleinement engagée comme il avait été révélé dans une précédente publication d'Algérie part. L'homme au parcours sulfureux et controversé a été soupçonné pendant de longues années par la population de la ville de Thiarite qui espérait le voir trébucher pour avoir usé de son pouvoir ou rendu des décisions complaisantes et étouffé plusieurs scandales de corruption en faveur des hommes politiques, des directeurs d'exécutifs et des hommes d'affaires influents de cette région de l'Ouest algérien en contrepartie de rétribution ou de largesse généreuse. C'est pour cette raison que nombreux observateurs ont constaté des lacunes dans le traitement de différentes affaires de corruption au niveau de la juridiction relevant de la Willeya de Thiarite durant les dix dernières années contrairement à d'autres Willeya qui ont connu après le mouvement populaire le Hirak la chute de plusieurs hauts responsables corrompus. Derrière ces lacunes se cachait l'indéboulonnable ex-procureur de la République qui avait passé une grande partie de sa carrière au tribunal de Thiarite, soit plus de dix ans dans ce poste névralgique alors qu'aujourd'hui, il exerce à la Cour de justice de Tisset en Cilte comme procureur général adjoint. Selon certaines indiscrétions, l'homme jouissait d'une protection au sein du cabinet de l'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zygmati. Selon les informations d'Algérie par, quelques jours après l'apparition de son précédent article, les investigations approfondies d'une autre équipe d'inspecteurs dépêchées par l'inspection générale du ministère de la Justice ont conclu que le greffier en chef actuellement sous mandat de dépôt, est lié à la disparition de plusieurs armes à feu saisies par la Justice de catégorie B et C, à savoir des armes de poing, pistolets semi-automatiques, et des fusils de chasse. Ces faits délictueux se seraient étalés sur plusieurs années. Le greffier en chef a-t-il pu agir seul ? L'enquête s'est basée sur des passations des consignes avec le successeur de l'ex-procureur de la République. Les enquêteurs en charge du dossier avaient conclu également que le nombre des armes à feu saisies par le tribunal de Thiarit ne reflétaient pas la réalité de l'inventaire déclaré. Ce sont des faits gravissimes, un tel trafic a des désastreuses conséquences, notamment sur la sécurité de nos concitoyens si ces armes finissent par tomber entre les mains de terroristes ou des bandes criminelles organisées. A rapporter une source proche du dossier. Devant ces faits gravissimes, d'autres sources judiciaires approchées par Algérie par s'interrogent en revanche sur l'incinération des stupéfiants et des psychotropes et autres objets de valeur tels que les bijoux en or saisis par le parquet du tribunal de Thiarit, lors des différentes enquêtes menées par les services de sécurité. Ces objets de valeur ont-ils connu eux aussi le même sort que les armes à feu ? Autre affaire troublante, un collier en or, unique de son genre, saisi dans une enquête liée à un vaste trafic de psychotropes impliquant un célèbre pharmacien de la ville de Thiarit A été repérée quelques mois plus tard par l'épouse de l'incriminée dans une cérémonie de mariage sur le cou d'une femme et à la surprise générale, cette heureuse femme est l'épouse du greffier en chef du tribunal de Thiarit. Le lendemain, la femme du pharmacien s'est rendue au bureau du procureur de la République pour dénoncer ce détournement caractérisé, mais en vain. Comment le greffier en chef a-t-il pu détourner tout cet argent et autres saisis durant ces longues années sans que l'ex-procureur de la République ne s'en aperçoive ? Cette question hante tous les esprits des personnes ayant pris connaissance de ce scandale. Entre temps, les autres présumés complices jouissent jusqu'à aujourd'hui de toute leur liberté. Des huissiers de justice ainsi que d'autres hommes d'affaires influents, craignent d'être dénoncés dans ce scandale inédit. Ces lobbies militent activement pour introduire une demande de libération provisoire au niveau de la chambre d'accusation pour des raisons de santé au profit du greffier en chef actuellement incarcéré à la prison de Thiarit. Selon diverses sources concordantes, ces lobbies tentent même d'acheter le silence des enquêteurs en charge de ce scandale. Algérie part poursuivre ses investigations et publiera prochainement de nouvelles révélations sur ce dossier. Un homme d'affaires intègre victime collatérale d'une violente guerre de clans au sein du régime algérien. Le milieu des affaires est sous le choc à Alger. Un homme d'affaires parmi les plus intègres et travailleurs des businessmen algériens a été incarcéré jeudi dernier à la prison d'El Arrache parce qu'il est uniquement un ami proche de l'actuel patron de la gendarmerie nationale, le général Yahya Ali Ouladj, lui aussi considéré comme l'un des membres les plus influents de l'entourage du patron de l'institution militaire algérienne. Le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, Saïd Shengria, a pu constater Algérie part au cours de ses investigations. En effet, jeudi 10 février dernier, Mohamed Arrozki Aberkane, patron de la Société Générale de Métal et Aluminium, par abréviation Soge Metal, l'une des plus importantes entreprises algériennes dans la fabrication de menuiseries, fenêtres et portes en aluminium qui disposent de plusieurs clients publics et privés prestigieux en Algérie, a été placé sous mandat de dépôt par le tribunal de Sidi Mohamed à Alger. Cet homme d'affaires est un ancien membre du Forum des Chefs d'Entreprise, FCE, et il est connu pour avoir été l'un des rares entrepreneurs algériens à avoir tenu tête aux puissants oligarques de l'ère Bouteflika, à savoir Ali Haddad et les frères Koninef. En 2017-2018, il démissionne avec beaucoup de fracas du FCE parce qu'il avait osé remettre en cause les pratiques malsaines d'Ali Haddad et ses acolytes les mieux appréciées par le clan présidentiel des Bouteflika. Cette résistance lui avait valu de nombreux ennuis et des menaces sérieuses qui ont failli porter un énorme préjudice à son entreprise, a pu confirmer Algérie par auprès de plusieurs sources concordantes qui connaissent parfaitement ce personnage très apprécié par les divers acteurs des milieux économiques algériens. A la surprise générale, Mohamed Arouzki Abir Khan avait été arrêté brutalement par les services de sécurité depuis le 31 janvier dernier. Il avait été ensuite confié à une brigade spécialisée dans les affaires économiques et financières de la DGSN, à savoir la police algérienne. Il avait été placé en garde à vue pendant plus d'une semaine et traité comme s'il s'agissait d'un dangereux terroriste alors que dans son dossier, il n'y a aucune charge lourde qui pèse à son encontre. Algérie par a pu confirmer au cours de ses investigations que l'enquête menée par les services spécialisés de la DGSN a pu uniquement débusquer un transfert suspect de 26 000 euros vers l'étranger. Une somme dérisoire et insignifiante par rapport aux centaines de millions et milliards détournés par les nombreux oligarques algériens de l'ère Bouteflika et certains puissants classiques du régime algérien aujourd'hui encore en fuite à l'étranger, ou en liberté parce que le régime algérien n'ose pas les inquiéter. Une somme ridicule que l'homme d'affaires algérien a pu, par ailleurs, justifier auprès des enquêteurs de la DGSN en leur étalant des dépenses privées lors de ses séjours réguliers en France pour les besoins de ses activités économiques. Pour légitimer son incarcération, les services de sécurité ont aggravé les charges inscrites dans le dossier de Mohamed Arouski Abirkan en l'accusant de trafic d'influence. Le businessman a été ainsi incriminé pour avoir utilisé le nom de Saïd Shingria au fin de menacer et intimider des interlocuteurs occupant des fonctions au sein de l'administration algérienne. En vérité, selon diverses sources, Mohamed Arouski Abirkan fait uniquement les frais de sa proximité avec le général Yahya Ali Ulaj, et le clan de Shingria qui est en ce moment en discorde avec l'entourage proche d'Abdel-Majid et Boune, notamment le puissant conseiller du palais présidentiel d'El Mouradia Boualam Boualam, le patron du nouveau service de renseignement la Direction Générale de la Lutte contre la Subversion, DGLS, le général-major Mohenad Gébar, ainsi que le ministre de l'Intérieur, le ministre le plus influent du gouvernement algérien, Kamel Beljoud. Selon les investigations d'Algérie par, depuis les enregistrements vidéo de Ghermit Bounouira ayant fuité depuis la prison militaire de Blida au début du mois de janvier dernier, Saïd Shingria a été dangereusement discrédité et se retrouve contraint de reculer sur l'échiquier politique. Ses détracteurs au sein du palais présidentiel ont noué des alliances au sein de l'armée notamment avec le patron de la garde républicaine, le général d'armée Ben Ali Ben Ali, le plus âgé et le plus haut gradé général de l'armée algérienne, pour porter l'estocade au clan de Saïd Shingria. Une attaque en règle a été dirigée ainsi contre le général Yahya Ali Ouladj qui est l'un des cerveaux et boîtes noires de l'actuel patron de l'institution militaire. Cette attaque a ciblé directement l'homme d'affaires Mohamed Aruzki Aberkhan qui a été traîné dans la boue et placé en détention parce qu'il est seulement l'ami d'un général proche de Saïd Shingria. Acculé et affaibli depuis les récentes révélations scandaleuses de Bounouira, aucun membre de l'entourage de Saïd Shingria n'arrive en ce moment à riposter aux attaques successives lancées par leurs adversaires depuis le palais présidentiel d'El Mouradia ou depuis certaines directions même de l'institution militaire. Ce climat délétère provoque de très dangereuses tensions au plus haut sommet du pouvoir algérien. Algérie part poursuivre ses investigations et publiera prochainement de nouvelles révélations sur cette troublante affaire qui en dit long sur l'instrumentalisation politique de la justice algérienne et son asservissement par l'agenda clanique du pouvoir militaro-politique. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à notre chaîne.